Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de la série dans laquelle je te parle de mon expérience avec le cannabis et plus précisément de la dépendance que j'ai développée face à cette substance. Dans la description tu vas trouver une playlist dans laquelle seront regroupées toutes les vidéos de ma chaîne dans lesquelles j'ai abordé ce sujet et aujourd'hui je voulais parler de bad trip. Dans cette vidéo mon but n'est absolument pas d'expliquer anatomiquement, biologiquement, médicalement ce qui se passe dans le corps quand on fait un bad trip puisque je n'ai pas les compétences pour l'expliquer et à vrai dire je ne me suis pas vraiment intéressée. Par contre je vais pouvoir décrire qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on fait un bad trip parce que moi-même j'en ai déjà fait et parce que la majorité des personnes avec qui j'ai consommé du cannabis qui sont aussi des personnes qui ont consommé d'autres substances ont aussi fait des bad trips que ce soit avec le cannabis ou que ce soit avec d'autres substances. Moi les seuls bad trips que j'ai fait c'était sous weed parce que j'ai jamais pris d'autres substances mais j'ai des potes que j'ai vus dans cet état-là alors qu'ils avaient consommé d'autres choses et donc je pourrais décrire un peu concrètement dans l'expérience qu'est-ce qui se passe et essayer de t'exprimer les différentes pensées que j'ai à ce propos et je vais aussi lire plusieurs témoignages que j'ai reçus. J'avais demandé à ce qu'on m'envoie des récits de bad trips et du coup j'en ai choisi quelques-uns évidemment je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que t'imagines bien j'en ai reçu je pense une bonne quarantaine ou une cinquantaine donc j'en ai choisi trois ou quatre et je vais les lire aussi plus tard dans la vidéo pour qu'on ait différentes expériences qui sont présentées et pour qu'on voit en fait que ça peut survenir vraiment dans des contextes très divers et que ça peut être déclenché par plein de facteurs différents et parfois des choses qui paraissent complètement anodines. Donc un bad trip littéralement en français ça veut dire un mauvais voyage parce qu'en fait on part du principe que quand tu prends une substance qui est censée altérer ta lucidité une substance psychotrope, excitante ou autre et bien tu vas avoir des effets la plupart du temps agréables puisque c'est pour ça a priori qu'on prend ces substances et donc on va parler de voyage puisque tu es dans un voyage avec tes sens, tu vas découvrir des sensations tu vas te sentir dans un état altéré d'où le fait qu'on utilise le terme voyage mais ce voyage peut devenir un gros cauchemar et peut être vraiment très traumatisant ça peut être un moment extrêmement difficile à vivre et ça peut survenir à cause de différents facteurs il y a plein de gens qui vont dire qu'il ne faut pas prendre des substances quand on est dans une mauvaise période de notre vie quand on a mal dormi, quand on n'a pas mangé quand on est de mauvaise humeur qu'on est en train de vivre des émotions très négatives par exemple je ne sais pas il y a eu un décès, une rupture une période où ça ne va pas et il y a beaucoup de personnes qui vont dire que dans ces périodes là on a plus de chances de faire des bad trips mais par expérience et celle des personnes de mon entourage je sais que ce n'est pas systématiquement le cas dans le sens où ce n'est pas forcément parce qu'on prend une substance quand on ne va pas bien qu'on va faire un bad trip mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances d'en faire mais on peut aussi très bien faire un bad trip alors qu'a priori ça va bien dans la vie de tous les jours qu'on a pris toutes les précautions qu'il fallait avant de prendre la substance et pourtant on va faire un bad trip et c'est dû au fait que parfois la substance elle-même selon sa composition, selon la quantité qu'on a pris etc parfois juste ça, ça suffit pour nous faire faire un bad trip et c'est quand même assez affreux un bad trip ça a une durée extrêmement variable selon la quantité, la substance, le contexte en fait il y a vraiment un tas de manières différentes de faire des bad trips ça peut durer quelques minutes, comme ça peut durer quelques heures comme ça peut durer même parfois plusieurs jours alors j'ai rarement entendu des récits comme ça mais j'en ai entendu des personnes qui m'ont dit que pendant deux jours elles étaient québlo dans le bad trip en fait et elles n'arrivaient pas à s'en sortir et c'est vraiment hyper traumatisant comme expérience et il y a aussi des personnes qui font des bad trips et puis qui, voilà, une fois que c'est passé elles s'en remettent et puis c'est bon quoi et ça les dissuade pas forcément de reconsommer mais c'est vrai que si c'est un bad trip très fort souvent ça nous refroidit un petit peu quand on retrouve notre état de lucidité normale on a tendance un peu à prendre peur par rapport à la substance parce qu'on se dit, oh mon dieu, j'ai peur que si je réessaye ça recommence en fait et que j'ai un bad trip à nouveau donc c'est vrai que c'est un état en fait qui laisse pas indifférent en tout cas et parfois au point que ça peut avoir vraiment des séquelles psychologiques sur le long terme même après avoir arrêté de ressentir les effets de la substance évidemment chaque expérience de bad trip elle est très 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 différente l'une de l'autre mais de manière générale il y a quand même des signes qui ne trompent pas et qui te font comprendre qu'en fait il y a une personne qui est en train d'avoir un bad trip très souvent on va ressentir des sentiments de panique extrêmement violents on va peut-être faire des crises d'angoisse de l'hyperventilation on va avoir l'impression en fait que notre état ne va jamais redevenir comme avant enfin ça c'est un truc assez classique c'est genre on est sous effet de la substance du coup on se rend bien compte qu'on n'est pas dans notre état de lucidité habituel et on est sûr qu'on va jamais redescendre en fait et ça c'est assez violent même avec la weed ça arrive extrêmement souvent moi j'ai côtoyé plein de gens qui fumaient pour la première fois avec moi ou un groupe de potes et qui avaient cette peur en fait de ne jamais retrouver leur lucidité et ça ça peut être un déclencheur très classique en fait dans un bad trip parce que ça entraîne un cercle vicieux, anxieux, extrêmement violent dans lequel on se dit mon dieu pourquoi j'ai pris cette substance je vais jamais redevenir comme avant merde c'est fichu et puis après on rentre dans une spirale infernale qui mène tout droit au bad trip et donc typiquement les symptômes aussi ça va être les palpitations cardiaques on va sentir notre coeur s'accélérer souvent et on va avoir l'impression qu'il va lâcher ça ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois le nombre de fois que j'ai fumé que je l'ai défoncé et que j'ai vraiment cru que mon coeur il allait s'arrêter parce que j'avais des palpitations très fortes on va aussi peut-être parfois avoir des hallucinations personnellement moi avec la weed ça m'est déjà arrivé d'avoir des hallucinations auditives j'avais l'impression en fait des fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait du beatbox dans ma tête je sais c'est hyper bizarre mais c'est vraiment ce qui se passait genre j'avais l'impression qu'il y avait une bouche comme ça collée dans mon crâne qui faisait du beatbox c'était affreux ou j'avais des sonorités de percussion des fois j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui tapait le tambour dans ma tête et ça me faisait mais giga bader c'était assez affreux et j'ai des potes qui ont aussi déjà eu des hallucinations visuelles après je sais pas si avec la weed ça arrive beaucoup j'en ai pas entendu tant que ça avec la beuh mais j'ai entendu des récits d'hallucinations visuelles dans un moment de bad trip avec d'autres substances et ça avait l'air très très impressionnant quand même après j'ai pas envie qu'on tombe dans le cliché de voilà les drogues ça donne forcément des hallucinations ça nous rend complètement à côté de la plaque ou quoi que ce soit c'est absolument pas ça que je dis mais quand on fait un bad trip et c'est pas un truc non plus qui arrive à chaque fois qu'on prend une substance et bah oui c'est assez violent et oui ça peut être impressionnant en fait les symptômes qu'on a et même de l'extérieur ça peut être vu comme quelque chose d'assez impressionnant donc voilà j'ai juste pas envie qu'on fasse un cliché rapide quoi et aussi un des critères qui revient souvent quand on fait un bad trip c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir on a l'impression que voilà que notre vie est foutue quoi que c'est bon on a flingué notre cerveau qu'on a flingué notre corps qu'on va faire un arrêt cardiaque qu'on va juste ne jamais redescendre et du coup on a l'impression qu'en fait plus l'état va avancer dans la défense plus on va se sentir mal et plus on va avoir de risque de mourir et ça typiquement en fait genre là tous les symptômes que je t'ai donné c'est des symptômes classiques des crises de panique en fait et du coup c'est je sais pas si on peut dire que quand on est en train de faire un bad trip en fait on fait des crises de panique parce que peut-être que c'est plus compliqué que ça mais c'est vrai que moi étant une meuf qui a fait souvent des crises de panique et tout en dehors même de la prise de substance c'est vrai que je trouve que ça se ressemble assez c'est juste que quand tu fais un bad trip alors que tu es défoncé c'est d'autant plus difficile à gérer cette crise parce que parce que l'emprise que tu as sur ton propre psychisme elle est restreinte ça m'est déjà arrivé de faire des crises de panique quand j'étais complètement sobre à plusieurs reprises et pas mal en fait enfin c'est un truc qui m'est arrivé assez souvent et même si sur le moment c'est assez affreux et que j'ai vraiment l'impression que mon coeur il va lâcher aussi dans ces moments là le fait que je sois sobre me permet vraiment de réussir à me calmer au bout d'un moment où d'essayer de faire quelque chose qui va m'aider à me calmer comme par exemple appeler quelqu'un essayer de me mettre dans une certaine position réfléchir à ma respiration ça dépend en fait genre il ya plein de trucs qu'on peut faire pour essayer de faire passer la crise mais quand tu es défoncé et que tu commences à partir en bad trip de fait comme tu es défoncé t'as pas la même lucidité que quand tu es sobre et donc tous ces réflexes là qu'on peut avoir quand on est sobre et qu'on fait une crise de panique bah on ne les a pas quand on est défoncé parce que tout simplement on est sous les effets de la défonce et donc la crise a tendance à s'amplifier 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 et on ne fait que amplifier la crise tout le long parce qu'on se rend compte qu'on est défoncé on a l'impression qu'on sera plus jamais des lucides et donc ça a tendance à faire des crises qui sont mais giga plus violentes que quand on est sobre et c'est pour ça que c'est des expériences assez marquantes dans le quotidien tout simplement parce que ça fait réfléchir quoi une fois que tu redescends une fois que la crise elle est passée et tout tu as quand même quelque chose qui est resté et puis il y a une sorte de malaise de mal être d'inconfort personnellement avant même de commencer à fumer des joints dans ma vie j'avais déjà des problèmes avec l'anxiété j'ai à peu près toujours eu des troubles anxieux aussi long que je m'en souvienne et même si aujourd'hui ça va mieux mais que c'est par phase disons qu'en fait quand on va mieux c'est juste que les phases où ça va bien elles sont plus étendues et qu'elles durent plus longtemps et que c'est jamais vraiment acquis j'ai l'impression en tout cas c'est le mood que j'ai en ce moment je suis pas sûr de pouvoir dire que je suis guérie ou quoi que ce soit j'ai l'impression juste que ça va bien pour l'instant et que ça va mieux que d'habitude bon bref ça j'en parlerai dans une autre vidéo mais en gros comme déjà à la base moi j'ai ces problèmes avec l'anxiété c'est sûr que j'étais pas du tout une bonne candidate au fait de fumer des joints régulièrement mais quand on sait que prendre des substances justement ça peut être motivé par l'envie de contrer les effets négatifs de ce qu'on peut déjà ressentir à la base et ben ça peut faire un cocktail très vite assez désastreux je m'explique souvent quand on va commencer à avoir des addictions avec les substances il est possible que notre motivation ce soit justement de nous couper de nos souffrances à la base c'est à dire que moi quand j'ai commencé à fumer des joints au tout début ça me faisait du bien j'avais l'impression que justement ça m'aidait à calmer mon anxiété j'avais l'impression que vraiment c'était ça qui me permettait de avoir l'impression d'aller bien parce que je souffrais tellement au quotidien et j'avais tellement de mal avec ce truc là qui me pesait toute ma vie que fumer des joints c'était mon moment où ça me vidait la tête où je ressentais les choses différemment où je me sentais apaisée où je rigolais énormément et tout et ça c'est le cas pour énormément de substances il ya des personnes qui sont en dépression qui peuvent avoir envie de prendre des drogues justement pour sortir de l'état dépressif il ya des personnes qui ont d'autres types de troubles ou juste des un mal être en fait propre qui peut être on peut avoir envie de le cacher tout simplement ou en tout cas de s'en échapper pendant quelques heures au moins à travers la prise de substances du coup c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que même si sur le court terme ça peut nous faire sentir un peu mieux le temps d'un instant ça peut aussi devenir très vite notre pire cauchemar parce que dans mon cas et c'est le cas d'énormément de personnes après évidemment c'est pas pour tout le monde la même expérience il ya des gens peut-être que ça aide à tenir en fait tout simplement de prendre des substances et puis que pour l'instant ils peuvent pas faire autrement mais pour beaucoup d'entre nous souvent ce qui nous faisait du bien à la base devient ce qui va empirer notre état de base qu'on essayait de cacher c'est à dire que moi mon anxiété elle était apaisée en tout cas j'avais l'impression que c'était le cas et puis progressivement avec l'addiction qui devenait toujours de plus en plus forte de plus en plus intense de plus en plus fréquente et ben ça a fini par devenir l'objet de mon anxiété et pendant des années quand je fumais des joints en fait je ne faisais qu'empirer mon état anxieux sauf que c'était vraiment un cercle vicieux parce que du coup j'étais anxieuse je fumais des joints pour faire passer l'anxiété instantanément ça durait quelques minutes et puis après de nouveau je me sentais encore plus angoissée qu'avant parce qu'en plus de ça j'étais défoncée et parce que la défonce commençait à devenir malsaine et puis je me rendais bien compte que ma consommation était malsaine donc ça m'angoissait aussi et du coup je refumais par dessus et donc ma consommation devenait toujours plus anarchique plus fréquente en fait et la souffrance qui va avec aussi puisque lorsqu'on a des addictions très souvent on le vit mal en fait et puis c'est quelque chose qui nous fait souffrir aussi au quotidien et donc ça ne peut qu'accentuer déjà l'état de base qu'on essayait de fuir il y a aussi tout ce qui touche à la déréalisation et la dépersonnalisation après je sais pas si c'est un lien direct avec le bad trip mais je sais aussi que quand j'ai demandé à ce qu'on m'envoie des témoignages il y a beaucoup de personnes qui vont parler de la déréalisation et de la dépersonnalisation donc j'en parle très mal je te mettrai soit une vidéo soit un article ou quelque chose dans la description pour t'expliquer ce que c'est la dépersonnalisation et la déréalisation et je sais même pas en fait si c'est exactement la même chose mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont décrit ce phénomène et qui m'ont expliqué qu'en fait ces épisodes de déréalisation ils étaient décuplés après avoir fait des bad trip comme si en fait ça avait ouvert une petite porte dans le cerveau qui faisait que ben ils avaient plus tendance à faire des épisodes de déréalisation qu'avant et voilà à nouveau je répète moi mes vidéos elles sont pas là pour diaboliser les substances je suis pas là pour dire que c'est mal qu'il faut pas le faire que vous gâchez la vie ou quoi que ce soit c'est vraiment pas le but de mes vidéos je veux juste parler en termes qui me paraissent authentiques et par rapport à la réalité de l'expérience que j'ai vécu et que j'ai vu chez les autres et donc et en effet une vidéo sur les bad trip c'est pas très joyeux ça donne pas très envie et ça a l'air extrêmement alarmant mais mon but c'est si c'est de faire plus de la de l'information j'ai juste envie que les gens ils sachent en fait ce que je peux leur expliquer à par rapport à ça à partir de mon expérience et qu'après s'ils consomment ils aient juste les clés de compréhension et qu'au moins ils savent que ben oui c'est possible de faire des bad trip oui ça se manifeste de cette manière là pour beaucoup de personnes et oui tel déclencheur peut rendre les bad trip plus propices à arriver et c'est juste pour donner de l'info et pour qu'on partage nos expériences là dessus et pour qu'on s'exprime aussi là dessus parce que ça fait du bien mais je le répète je suis pas là pour moraliser qui que ce soit enfin bref du coup maintenant qu'on a fait un petit topo sur à quoi ça ressemblait comment ça peut arriver qu'est ce que ça peut faire après coup je vais te lire quelques témoignages je pense que ça va être plus parlant alors pour le premier bad trip on m'a dit déjà il me semble important de préciser que je n'ai pas fumé de cannabis de manière régulière et je n'ai donc jamais été addict mais au lycée j'avais des amis qui fumaient beaucoup et donc de temps en temps je me laissais tenter déjà de base j'avais une appréhension du fait que je bravais un interdit et que c'était des sensations que je ne connaissais pas mais pendant longtemps je ne prenais qu'une ou deux bouffées et donc je ne ressentais pas du tout la défense alors juste petite parenthèse il faut savoir que il y a aussi des personnes qui sentent la défense au bout d'une ou deux taffes et que c'est pas anormal même à moi ça m'est arrivé avec toutes ces années de consommation que que parfois ouais même en tirant une fois ou deux sur un joint selon comment c'est dosé ça peut faire de l'effet donc si tu t'es reconnu dans le fait que des fois tu peux être défoncé au bout d'une ou deux taffes c'est tout à fait normal ça arrive la fois où j'ai fait le bad trip j'étais en soirée chez une amie pour halloween donc évidemment tout le monde était déguisé je venais d'arriver à la soirée il n'était même pas 21 heures et la soirée commençait tout juste une connaissance nous propose de fumer à moi et une amie qui avait l'habitude de fumer pour une fois je me suis dit que je voulais que ça me fasse de l'effet et donc au lieu d'une ou deux taffes j'ai tiré au moins cinq ou six fois sur son joint au bout de quelques minutes je me suis sentie toute légère et détendue bref défoncé quoi et pendant quelques minutes je me suis sentie bien le problème c'est que je ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle sur moi même et sur mon environnement et que je suis une personne très anxieuse dans la vie en général et personne ne m'avait prévenu que ça pouvait être un mauvais mélange avec le cannabis du coup j'ai commencé à flipper de ne plus sentir mes jambes puis tout mon corps et c'est là que ça a dérapé ma vision s'est complètement brouillée je voyais comme le bruit sur les vieilles télés du coup j'imagine le grisillement là des télés anciennes et j'entendais comme si on m'avait enfoncé de l'éponge jusqu'au tympan et j'avais l'impression de devoir me battre pour rester consciente évidemment je suis entrée dans un cercle vicieux en me disant que j'allais gâcher la soirée et que si je m'évanouissais j'allais mettre tous les autres dans la merde si les pompiers devaient venir en plus de ça quand j'ai un peu retrouvé ma vision je voyais les gens déguisés et notamment une de mes meilleurs potes qui s'est occupé de moi toute la soirée déguisé en joker entre parenthèses pas flippant du tout hein elle m'a emmené aux toilettes et je me sentais mal mon cerveau était complètement ralenti je prenais dix minutes à répondre à mes amis ou à rire à une blague la soirée se passait dans une salle des fêtes avec une musique très forte et des spots lumineux et j'avais l'impression de ne pouvoir traiter qu'une seule information à la fois tellement c'était désagréable au final avec le recul je me rends compte qu'à ce moment là j'étais tout simplement défoncée et plus tellement en bad trip mais j'avais hâte que ça passe et d'être à nouveau entre guillemets normal depuis ce jour je n'ai plus jamais pris aucune drogue et je pense même qu'il y a des risques de schizophrénie dans ma famille qui aurait pu être déclenchée par le cannabis si j'avais continué d'en fumer alors merci beaucoup pour la personne qui m'a envoyé ce témoignage il m'a paru pertinent parce que la personne explique qu'en fait ben elle avait peu fumé avant ça et c'est vrai qu'on a tendance à se dire oui mais bon si tu fais des bad trip c'est parce que tu n'as pas l'habitude de consommer et je voulais juste rebondir là dessus parce qu'en effet oui ça peut arriver qu'on consomme très peu et que du coup on n'a pas l'habitude et que ça fasse des bad trip mais ça arrive aussi à des personnes qui fument depuis des décennies quoi de faire des bad trip et c'est pas une condition rigide en fait et j'en suis la preuve et la majorité de mes potes en sont la preuve donc c'est juste pour voilà déjà aborder ce sujet et aussi pour la fin dans laquelle elle explique que dans sa famille il y a visiblement des antécédents de schizophrénie et que donc elle a eu peur aussi à cause de ça à nouveau je suis pas là pour expliquer d'un point de vue clinique et médical comment ça se passe mais j'ai suivi un seul cours de médecine dans ma vie et c'est comme par hasard c'était pas prévu je savais pas mais comme par hasard le seul cours qui parlait de des du développement de certaines maladies et de certains troubles et de la relation avec le cannabis et du coup pendant cet unique cours de médecine que j'ai suivi ce que j'en ai retenu c'est que la consommation de cannabis ne va pas créer à proprement parler les troubles ou les maladies psychiques on n'a pas parlé des maladies physiques d'ailleurs mais ça ce serait sûrement un peu différent mais en gros ça va pas voilà le inventer une maladie chez toi mais ça va potentiellement créer un terrain propice à ce qu'une potentielle maladie se révèle peut-être une maladie que tu portais ou qui dormait en toi entre guillemets qui aurait pu ne jamais s'activer ou qui se serait activée tôt ou tard dans ta vie c'est juste que l'intervention du cannabis dans ton organisme a permis à cette maladie ou ce trouble de se révéler plus vite ou juste de se développer plus vite je vais lire le deuxième témoignage parce que sinon cette vidéo va être juste interminable donc j'ai quelqu'un qui me dit un soir j'étais avec des amis d'amis que je connaissais vaguement mais qui étaient sympas et on a beaucoup bu après les cours et on est allé sur des rails abandonnés la nuit tombée je me rappelle être à ce moment là un peu nauséeuse donc je n'ai pas mangé puis on est monté dans la gare abandonnée pour cela il fallait sauter une barrière grimper une rampe en hauteur passer à travers un grillage et monter un escalier une fois monté on a fumé des joints et je ne me souviens et je me souviens avoir pris beaucoup en peu de temps tout le monde était bien et moi je suis devenue complètement stone donc je rappelle que la personne avait bu avant et qu'elle a fumé beaucoup après je ne parlais plus et je m'appuyais sur moi même puis je me glisse sur le béton glacé et je reste là pendant presque une heure les gens à côté de moi me donnaient des petits coups de pied pour voir si je bougeais et je bougeais mon pied pour leur répondre le pire c'est que je ne délirais pas mon esprit était sobre quoique plus lent mais mon corps était en mode zombie à ce moment j'ai eu peur qu'ils me laissent là sur le sol mais heureusement ils ont fini par me soulever et là c'était très dur je me sentais extrêmement lourde j'ai fait trois pas avant de vomir j'étais en mode survie je ne sais pas par quel miracle j'ai pu refaire chemin dans l'autre sens heureusement qu'ils m'ont parrainé tout le parcours on est rentré dans l'appart de celle qui organisait la fête et ils m'ont maintenu éveillée durant plus d'une demi-heure je voulais faire qu'une chose c'était dormir ils ont eu peur ce soir là malgré le fait qu'ils étaient tous très défoncés le lendemain j'étais dans un état pitoyable j'ai eu honte et je suis partie très vite le trajet en métro c'était le parcours du résistant du combattant j'imagine que tu voulais dire et une fois chez moi j'ai dormi toute la journée en y repensant j'ai réellement failli y passer et j'aurais pas mis les gens dans la merde ce témoignage m'a paru intéressant parce que j'imagine que tu devais sûrement être assez jeune à ce moment là enfin j'ai l'impression en tout cas parce que tu racontes que tu avais bu après les cours et tout et puis enfin je sais pas ça m'a donné l'impression que tu étais assez jeune et en fait je voulais juste revenir sur un point qui est le fait que ces personnes là quand elles ont commencé à prendre des substances elles se sont retrouvées dans un environnement qui n'était pas accessible et sécurisé puisqu'elles sont allées dans un endroit abandonné qui avait des difficultés à d'accès puisqu'il y avait des grilles des trucs en hauteur à passer des barrières etc et je voulais juste rappeler qu'il faut faire vraiment attention dans ces situations là parce que typiquement ce genre d'événements bah alors là tu as eu de la chance parce qu'il ne s'est rien passé de bien grave à proprement parler mais ça aurait pu aller très très loin il y a des gens moi j'ai déjà vu des personnes faire des comas éthyliques dans des circonstances dans lesquelles franchement c'était compliqué de d'appeler une ambulance et de trouver de l'aide immédiate et tout et juste pour rappel dans ce genre de lieux qui voilà sont isolés qui sont pas sécurisés qui sont abandonnés qui sont difficiles d'accès et tout faut vraiment faire gaffe avec les substances parce que on peut se blesser seul juste en y allant ou en repartant parce que s'il se passe quelque chose c'est difficile de trouver de l'aide facilement parce que tout simplement c'est pas sécurisé si ça se trouve il ya des trucs qui peuvent tomber des murs il ya des peut-être des escaliers qui sont pas assez solides qui peuvent se péter des trucs comme ça donc faut faire vraiment vraiment gaffe et si possible éviter de consommer des substances dans ce genre d'endroit puisque ben typiquement quand on va être sous effet ben ça risque de rendre le truc encore plus difficile quoi déjà que y aller quand on est sobre ça peut déjà présenter quelques petits quelques petits obstacles alors si on est on n'est pas totalement lucide ça peut être encore plus compliqué du coup voilà je voulais juste revenir là dessus et dire qu'il faut faire gaffe avec ça le dernier témoignage que je vais lire c'est une personne qui me dit contrairement à toi je n'ai jamais été accro à cette substance ne pas pouvoir contrôler mes capacités entre guillemets dans la vie de tous les jours est une pensée qui m'a toujours effrayé mais j'ai quand même pas mal consommé occasionnellement des bouts de joint en soirée pour savoir mes limites avec le cannabis dont une fois particulièrement traumatisante mais avec un space cake. Naïf que nous étions j'avais acheté quelques grammes de weed à un pot de dealer pour faire un space cake pour la crémanière d'une amie on décide de le préparer sous forme de mug cake donc au micro-ondes fatal erreur toutes les trois tranquillement défoncées au début j'ai vite été la première à avoir des hallucinations visuelles les visages se dédoublaient dès les 15 premières minutes après avoir mangé le truc c'est assez impressionnant parce que c'est hyper rapide je trouve pour ressentir des effets alors qu'on mange la substance parce que c'est vrai que la plupart du temps mes potes et moi quand on mangeait des space cake ça venait bien après quoi genre au bout d'une heure j'ai paniqué car à l'époque j'angoissais sobre ne serait-ce qu'à l'idée d'avoir une nausée je sentais que ça gargouillait pas mal dans mon ventre donc ça a amplifié l'angoisse la suite j'ai vraiment rien pu contrôler j'avais des éructations qui pouvaient s'apparenter à des grosses fumées sortant de la bouche voire d'un joint très vite je savais que puisque physiquement je ne gérais pas mentalement ça allait être pire hallucinations visuelles et auditives voix qui s'amplifient c'est simple selon les personnalités de mes potes j'avais l'impression qu'elles se mettaient à me chuchoter ou à se foutre royalement de moi l'une paraissait être d'une tristesse morbide tandis que l'autre semblait rigoler aux éclats les sons résonnaient dans la tête à une vitesse incroyable seconde phase grosse sueur blackout en même pas une heure je me suis retrouvée par terre dans la chambre de mon ami j'avais des convulsions je les frappais littéralement quand je retais j'étais prise d'une panique incroyable à tel point qu'à un moment il a fallu que je gerbe j'ai frappé mes deux amies elles mêmes foncedées mais qui durant cette période là supportait bien les effets du space cake j'ai pas compris pourquoi tu les as frappé mais j'imagine c'est juste que tu as pris peur et que tu avais peur en fait qu'il te fasse du mal j'ai eu durant toute la nuit des montées et des descentes évidemment quand j'étais lucide je savais que j'allais très vite redescendre dans des phases d'hallucinations démentielles car oui j'étais persuadée que le démon allait m'emporter allait tous nous emporter sur terre mes potes me diront plus tard qu'on avait l'impression que je récitais les paraboles de l'apocalypse je rigole mais c'est pas drôle du tout j'ai perdu connaissance aussi pour éviter ça on me donnait quelques claques du coup il a fallu appeler mon copain de l'époque pour qu'à 4 heures du matin il vienne me voir car je ne faisais que de le demander sauf que durant cette période j'ai eu un gros problème de jalousie entre mon copain et une de mes meilleures potes présentes durant cette soirée qui était aussi défoncée du coup quand il est arrivé grosse crise de panique car j'avais littéralement l'impression que le visage de mon ami se confondait avec celui de mon copain il me semblait qu'il ne formait plus qu'une seule et même personne j'en criais dans tout l'appartement mais c'est hyper impressionnant ce récit de bad trip je trouve qu'il est enfin je trouve que ça allait super loin quoi personne a dû vraiment passer une sale soirée une sale nuit j'ai aussi voulu le lire parce que juste les symptômes qu'elle décrit et puis ce qu'elle vivait en fait ça me paraissait même si ça a l'air hyper exagéré ben franchement moi j'ai vu des gens avoir ce genre de bad aussi dans tous les cas je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pourrais t'en lire d'autres mais là je pense que j'ai abordé un peu les sujets que je voulais aborder sur ce sujet j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à peut-être mieux comprendre des événements qui ont peut-être pu t'arriver à toi ou à des proches essayer de juste être informé là dessus et aussi de se décomplexer pour parler de tout ça parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple et je voulais juste dire qu'en fait c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes c'est pas si anodin que ça et du coup faut absolument pas avoir honte de d'exprimer en fait ce qu'on ressent à ce moment là c'est enfin voilà enfin je veux dire on fait rien de mal en soi quand on est en train de faire un bad trip c'est juste qu'on subit plus qu'on te fait quelque chose on se revoit dans une prochaine vidéo j'espère que celle ci t'a plu d'ici là prends grand soin de toi et n'oubliez jamais que je t'aime très très fort je t'aime très fort – Sous-titrage FR 2021